Tiens, un chat est là-bas au fond, regardez le petit truc qui brille, c'est un lapin de garenne. Il doit être content que le chat se promène du côté du coin écureuil. Justement, on en parle des écureuils, mais la journée, il mange. Et la journée, il y a aussi les lapins de garenne dans le fond, regardez, à droite et à gauche. Ils sont là, peinards, tranquilles, et tout le monde vit en harmonie. Alors, ils vivaient en harmonie, pourquoi ? Parce que, autour, vous voyez les fils électriques, ça évite que les prédateurs viennent les déranger. Bon allez, l'histoire va être pas mal, je pense. Mettez-moi déjà un petit like avant d'oublier, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, et je vais vous raconter une petite histoire. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo très différente de ce que je vous montre d'habitude. Pourquoi ? Déjà, regardez bien l'écureuil, il vient chercher à manger, il se ressauve, et il va l'enfouir un peu plus loin. Voilà, donc en fait, tout ça se passe dans le jardin, il y a plusieurs caméras, et oui, je mets pas que des caméras pour les sangliers, les chevreuils, les renards, tout ça. J'en mets aussi autour de la maison, pour voir un peu ce qui se passe, si les écureuils se portent bien. Là, on voit la cabane du hérisson, est-ce qu'il est venu pour hiberner dedans ou pas ? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, regardez bien, donc, vous voyez l'écureuil, il vient, il lui prend les noisettes, les noix, il les enfouit. On voit dans le fond, si vous regardez bien dans l'enclos, on voit les lapins de garennes qui courent, qui sont tranquilles. Ils ne risquent rien, puisque tant qu'ils n'ont pas creusé pour se sauver, ils sont abrités par les deux fils électriques. Là, nous revoici à l'endroit de la maison qui permet aux hérissons de venir hiberner. Vous voyez, il y a même un abreuvoir, il y a des oiseaux qui viennent, il y a l'écureuil qui vient planquer ses noix, ses noisettes. Là, pour la mangeoire écureuil, regardez, une mésange, elle essaye d'attraper les graines, mais elle n'a pas encore trouvé la technique, heureusement. Alors, bien sûr, il y a d'autres graines noires pour les oiseaux. Regardez, ils se déchirent. Alors, il peut en attraper, en fait, la mésange, les petits oiseaux, ils arrivent à en attraper un peu quand c'est plein à ras-bord. Après, ils n'y arrivent plus. Regardez, tac, l'écureuil revient ici, ils enterrent. Alors, quand c'est des graines de tournesol, ils les mangent sur place. Et avec les graines de tournesol, je mets aussi des noisettes, des noix, pas mal de choses. Là, il y a un abreuvoir pour le hérisson quand il sortira de l'hibernation. Bon, ça profite aussi à d'autres animaux. Vous voyez, alors, l'écureuil aussi, petite anecdote, j'en avais pas mal. Et ils ont tous disparu. Là, c'est un nouveau qui vient d'arriver. Et je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir à la fin, est-ce qu'il va rester longtemps ou pas. Voilà. Donc, cette vidéo, en fait, elle représente depuis fin septembre jusqu'à début décembre. Je voulais voir un peu tous les animaux qui se promènent. Alors, regardez, là, il y a une fouine. Regardez dans le fond, dans l'enclos, on voit le petit œil. En fait, c'est un lapin. Il reste immobile. Il sent la fouine. Regardez, la fouine, est-ce qu'elle va aller à l'enclos ? Non, en fait, elle reste à distance puisqu'elle sait qu'il y a l'électricité. Donc, elle ne se risque pas à y aller. Regardez, là, un peu plus tard, un renard. Alors, il y a de la brume. Il y avait de l'eau sur l'écran. Là, on voit toujours les lapins de Garenne. Alors, par contre, dans les dates, en dessous, il y a quelques caméras. Parfois, j'ai oublié de la remettre à l'heure, à la date et à l'heure. Mais sinon, la chronologie correspond à l'histoire qui va se passer. Donc là, regardez bien l'écureuil où il est. En fait, il est posé sur une saline que j'ai faite, qui est toute petite, qui est faite juste pour l'écureuil. Alors, il y a peut-être des lièvres qui viennent. Je n'ai pas mis une caméra juste pour ça parce que j'ai déjà beaucoup de caméras. Mais après, ça devient quand même compliqué à gérer tout ça. Vous avez pu le voir à d'autres endroits. Les écureuils aiment bien venir manger, lécher le sel. Regardez, là, c'est un lièvre. Alors, la garelle n'est pas loin. On est juste à côté de la maison. Enfin, à côté, le jardin est assez grand. Regardez, donc l'écureuil qui vient de plus en plus. Et oui, on est déjà à fin novembre. Donc, fin novembre, il faut qu'il cache plein de nourriture. Regardez, là, de l'autre côté, il y a des bâtiments. On voit les yeux. Regardez, qu'est-ce qui va s'approcher. Une fouine. Et oui, ils cherchent d'un bâtiment à l'autre. Il y a aussi un chat qui passe. Alors, je précise qu'il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de chat. J'en ai pas, tu vois. Mais il y a quand même des chats qui sont venus. Il y a aussi un renard. Alors, autant le renard qui vient, pas de souci. S'il attrape un lapin ou s'il attrape un épureuil, c'est la nature. Contre, quand c'est un chat domestique, sûrement un chat même qui a dû être abandonné. Ça, c'est triste. Il ne devrait pas être là. Vous voyez, le renard est là, visible à cet endroit-là. Vous voyez un tas de bois, en fait, là, que je n'ai pas fini de faire. Regardez, là, encore un autre chat. Ce n'est pas le même. Je l'ai eu juste en photo, la vidéo. J'avais dû faire une fausse manipulation et puis je l'avais effacée. En fait, il se promène partout. Il y a les odeurs des animaux. Oui, le chat est un véritable prédateur. Regardez-le à l'entrée de la maison. Donc, regardez, le tas de bois, là, en fait, il va être coupé. Il va être pris exprès pour... Mis d'une façon qui permet à plein d'animaux de venir. Regardez, encore un autre chat. C'est encore un autre. Je ne sais pas, c'est un mâle ou une femelle. Je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est un peu pénible. Alors, regardez le renard à nouveau. Le tas de bois, il faudra que je vous montre, en fait, comment faire un tas de bois pour que les animaux puissent se cacher dedans. Petit rappel, en fait, quand vous faites un tas de bois, vous pouvez laisser dans le pied du tas de bois un espacement plus grand pour que, bah, ça soit soit un hérisson qui vienne se mettre, soit un lapin qui puisse se cacher ou soit carrément que le tas, le bas du tas de bois puisse être traversé sans que, par exemple, un renard, un chien, un chat ne puisse attraper l'animal. Ça fait, en même temps, tas de bois et refuge. Donc là, le tas, il est posé. Il faut que je le coupe et que je le mette au bord du buisson. Regardez le renard, là, comme il est tranquille. Il y a plusieurs caméras, là, il y a 4 ou 5 caméras différentes qui ont filmé. Donc, je ne vais pas vous mettre... Là, celle-là, par exemple, c'est la Campark. De mémoire, il y a une Victure qui ne se fait plus, une Upperman qui ne se fait plus non plus. Et une à Pimp, la 8D, qui se fait toujours. Donc, je mettrai les liens, quand même, et vous pouvez retrouver sur mon site les différentes caméras, si vous êtes intéressé. Là, l'idée, c'était de vous montrer que, finalement, dans le jardin où on pense que c'est tranquille, il y a tout un tas de prédateurs, mais il y a aussi d'autres animaux. Regardez, hop, à un moment différent, là, c'est le lièvre. Vous voyez, malgré qu'il y ait un renard, le renard ne va pas forcément attraper le lièvre, parce que le lièvre, il court vite, il va attraper plus facilement les petits. Regardez, là, comment il regarde. Vous voyez, tout au fond, il y a une petite lumière, en fait. Il y a une lumière qui... c'est juste l'entrée de la maison. Quand quelqu'un passe, ça s'allume. Il n'y a personne qui passe, puisque je ne suis pas là. Mais donc, ça veut dire que peut-être c'était le renard qui venait de passer et qui a allumé la lumière. Donc là, le lièvre se met assis sur ses fesses et il tend les oreilles, il écoute, pour savoir où est-ce qu'est le prédateur, s'il peut avancer ou pas. C'est assez rigolo de les avoir comme ça pendant un petit moment. C'est même, je crois que c'est la première fois que j'arrive à le filmer. Regardez, il se met debout sur les pattes arrières pour mieux voir. Il observe et il ne sait pas s'il peut partir en toute sécurité ou pas. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a la garenne qui n'est pas loin. Quand j'ai mis la garenne avec les lapins dedans, le lièvre est venu les observer. J'avais un peu peur avec le fil électrique qu'ils se prennent l'électricité et qu'ils ne viennent plus. Bon, il s'est pris l'électricité et il a vu qu'il y avait une zone qui ne pouvait plus approcher. Il n'y a pas de problème. Regardez, le renard, il sent juste à l'endroit où il y avait le lièvre. C'est vraiment tout pile au même endroit. Mais bon, il va avoir plus de chances d'attraper des mulots, des campagnols que d'attraper le lièvre. Il aimerait bien, il fait plus de viande qu'un mulot. Mais bon, le lièvre court vite. En tout cas, vous voyez, comme il observe à cet endroit-là. Vous voyez, selon l'angle où on met la caméra, les LED qui sont mis, ça fait comme si c'était un projecteur. Donc en fait, si vous la mettez très haut vers le bas, ça va faire comme là une zone, un arrondi. Si vous la mettez à la hauteur du sol, ça va éclairer toute la zone. Après, ça dépend aussi, selon les caméras, ça va éclairer plus ou moins loin. Je ne sais plus si celle-ci a des LED noirs ou rouges, si ça fait une petite lueur. Mais vous voyez que le renard, ça ne gêne pas. Vous voyez, le petit tronc là, qui n'est rien, c'est la saline. Donc voilà, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore cliqué sur le j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, regardez là, autour de la maison, la fouilline qui repasse à nouveau. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce type de vidéo. Ça change un petit peu. J'ai encore pas mal de vidéos en stock. Et prochainement, je vais déplacer un peu. Je vais mettre différemment. Puisque maintenant que j'ai plein de caméras, il va falloir que je gère autrement pour vous faire des vidéos plutôt sympates. Allez, à bientôt, au revoir.